L'incapacité structurelle de l'Occident à douter de son modèle est proprement sidérante. La destruction de l'essentiel des autres cultures ne lui a pas suffi. Il est maintenant face à son suicide. N'oublions pas qu'Occident, étymologiquement, ça signifie le lieu de la chute. Évidemment que des améliorations techniques, ponctuellement, peuvent être bienvenues. On est d'accord, c'est dit, et ça ne fait aucun doute. Mais il convient quand même d'être très prudent, parce que la solution technique n'existe pas. Au-delà de ces considérations un peu conceptuelles, je crois qu'il faut faire très attention aux effets rebonds. Imaginez qu'on invente demain une énergie gratuite et non polluante. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Sincèrement, je ne crois pas. Je crois que ce serait dramatique. En une décennie, c'est sûr, sûr, sûr. La Terre est couverte de routes, de chemins de fer, on va tous à l'autre bout du monde tous les deux jours. Et pour le coup, c'est vraiment terminé de la vie sur Terre. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un petit gain quelque part, à la fois économique et écologique, il y a immédiatement surutilisation de la technologie en question. Il ne faut surtout pas raisonner à usage constant. Nous ne vivons jamais à usage constant. Vous pouvez dire, mais regardez, en fait, les voitures actuelles sont beaucoup plus écolos que les voitures à vapeur d'il y a 100 ans. Mais oui, c'est vrai, à kilomètres constants. Sauf qu'en fait, on fait 10 000, 100 000 fois plus de kilomètres avec. Donc, c'est quand même faux. Il faut raisonner avec le principe de réalité qui fait que les effets rebonds surcompensent presque toujours les gains. Imaginez qu'on parvienne à maintenir l'espérance de vie humaine à sa valeur actuelle, grâce à des inventions techniques, grâce à une superchirurgie, moi je ne sais pas, dans un monde qui sera effectivement, comme il se dessine, c'est-à-dire où les parkings de supermarchés auront remplacé les forêts. La question est, est-ce le monde que nous voulons ? Est-ce le monde que nous voulons ? La technique peut éventuellement résoudre des pathologies. Elle peut résoudre des problèmes ponctuels. Mais elle ne peut pas répondre à la question, où voulons-nous habiter ? Et ça, c'est une question qui est fondamentalement éthique et politique. Et ça, c'est une question qui est fondamentalement éthique.